Violoniste depuis 2018 pour N'oubliez pas les paroles, Karen Cochafian nous a révélé qu'elle tentait de mettre au point une surprise pour l'émission de France 2 présentée par Nagui. Depuis son lancement en 2007, N'oubliez pas les paroles a trouvé sa place dans la grille de France 2. Le rendez-vous à son socle de fidèles qui suivent avec passion les parcours des candidats, et pour les plus chanceux, de ceux qui intègrent le club très fermé des maestros. Le programme incarné par Nagui compte également un groupe de musiciens qui, lors de chaque émission, jouent en live pour accompagner les candidats. Un réel atout pour ce divertissement quotidien. Parmi les artistes qui composent cette bande, Karen Cochafian est la violoniste de la formation. Elle a rejoint l'équipe en 2018 et, comme elle nous l'a confié lors d'une interview, elle y est très heureuse. Désireuse d'apporter une touche supplémentaire à l'émission, elle nous a confié le projet sur lequel elle travaillait depuis quelques mois pour n'oublier pas les paroles. Cela fait quelques mois que je suis dessus, quelle surprise Karen Cochafian réserve-t-elle au public de n'oublier pas les paroles ? Je veux continuer à m'améliorer et nous confié-t-elle dans une interview. En ce moment, je travaille sur un violon électrique et les effets que je peux apporter à l'émission. Je vais pouvoir jouer sur beaucoup plus de musique urbaine. Un atout non négligeable pour l'émission qui s'appuie sur beaucoup de styles musicaux de la variété classique au rap, en passant par le hip-hop. A portée sur la scène de n'oublier pas les paroles ce nouvel instrument donnerait un relief nouveau aux prestations du groupe. Mais cet apprentissage ne semble pas être de tout repos pour la musicienne, je ne vous cache pas que cela fait quelques mois que je suis dessus, que je n'arrive pas du tout à maîtriser le pédalier, si est-il ce qui me soucie ? Loin d'être découragée, elle a décidé de s'entêter jusqu'au succès, je cherche de l'aide, je vais faire une formation. J'ai aucune envie d'y aller sans être sûr que ce soit très très bien, je vais attendre d'être au point. N'oubliez pas les paroles, quels sont les autres projets de Karen Cochafian ? En plus du violon pour n'oublier pas les paroles, la musicienne a d'autres envies en dehors de l'émission, j'aimerais monter un groupe pour mêler classique et variété et j'aimerais bien faire un peu de théâtre. Mais je ne sais pas si j'arriverais à le faire sans mon violon. J'ai n'ai parlé autour de moi et il y a peut-être des projets qui se dessinent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501